Merci à vous tous et bonsoir. Merci à ceux qui débauchent et qui font l'effort de rester une demi-heure ou une heure pour discuter avec ceux qui sont sur le piqué de grève, on ne va pas dire 24h24, mais qui passent une bonne partie de la journée et de la nuit. On remercie particulièrement ceux qui font l'effort, notamment, je l'ai dit hier, mais du personnel de la journée qui vient avec nous faire les nuits. Ça nous touche énormément. On a créé un tableau qui est ici. Ceux qui veulent s'inscrire pour venir nous accompagner sur les postes pendant le week-end, vous mettez vos noms, vos prénoms, et puis on arrivera toujours à trouver un sujet de discussion, une belote à faire ou quoi que ce soit. Donc on va revenir à des choses bien plus sérieuses. On n'a malheureusement pas grand-chose à vous dire. La direction aujourd'hui a été absente. Alors nous avons tous reçu, ou en tout cas la plupart des salariés ont reçu un mail de la part de la direction en disant qu'on était des irresponsables, que si le site venait à fermer, c'est de notre part, de notre faute, pardon. Si c'était les organisations syndicales qui avaient organisé tout ça, je crois qu'il y a une preuve une fois de plus qu'ils sont loin du compte. Ce n'est pas les organisations syndicales, c'est l'ensemble des salariés, des ouvriers, des techniciens, des cadres, et tout le reste de l'entreprise qui s'inquiètent pour l'avenir de notre outil de travail, de notre usine. Donc oui, ils sont malheureusement déconnectés de ce qui se passe devant l'entrée de l'usine. Donc ça c'est une chose qui est quand même assez grave, quoi, et il faut en prendre teneur, parce que où allons-nous ? Alors ils nous menacent, ils pourraient ne plus vouloir négocier le temps que l'usine est bloquée. Ensuite, nous on leur propose de débloquer certaines choses, ils ne veulent pas. Enfin, on est face à un mur, quoi. J'ai oublié de vous dire au début, si nos camarades de la CGT ne sont pas là, c'est qu'eux aussi sont en réunion de travail, comme était la CGT hier soir à Storcy. Donc voilà pourquoi ils sont absents. Donc aujourd'hui, tous ensemble, les organisations syndicales, on a eu un entretien avec l'inspection du travail, pour dire la directe, pour ceux qui savent, ou la DRETS. Donc on leur a fait remonter toutes les inquiétudes qu'on a sur le déroulement des négociations lors du PSE. Donc ils nous ont écoutés. Alors je vais être franc avec vous, ils nous ont écoutés. J'ai bien peur que ça... Voilà, écoutez, c'est mon avis personnel, mais c'est l'avis de tout le monde autour de moi, quoi. J'ai pas l'impression que l'inspection du travail ira contre le PSE, sauf si vraiment il y avait un très gros délit. Donc c'est pour que vous soyez au courant de tout ça. Donc voilà, malheureusement, on avait... À part ça, on n'a pas grand-chose à vous dire de plus qu'on vient de vous annoncer. À part que, écoutez, moi je tiens à... Franchement, je tiens à remercier beaucoup, beaucoup de gens qui sont là. Qui, on va voir ce que va décider tout à l'heure l'AG, mais... Qui sont sur le piqué de grève très, très longtemps. Et franchement, honnêtement, je voudrais qu'on s'applaudisse ou qu'on les applaudisse. Parce que franchement, il y en a quelques-uns qui passent du temps ici. Franchement, c'est quelque chose qui... Voilà. Là-dessus, malheureusement, comme je dis, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Je vais passer la main à Patricia. Pour une fois, on a échangé les rôles. C'est moi qui commence et Patricia qui terminera. Écoutez, merci encore à vous tous. Merci de m'avoir écouté, même si je n'avais malheureusement pas grand-chose à vous dire. Moi, vous ne me reverrez plus beaucoup parce que, comme vous le savez, on a une délégation à partir pour Paris dimanche. Donc, écoutez, je reviendrai après et j'espère que... Je dis j'espère qu'on aura une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, par rapport à ce qu'a dit Philippe, je voulais reprendre au sujet de l'inspection du travail. En fait, la discussion qu'on a eue ce matin où on leur a exposé toutes nos difficultés au fur et à mesure des différentes réunions qu'on a eues, c'est toujours compliqué d'avancer dans les négociations. Il y a eu des propositions mercredi dernier. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Bon, on sait qu'ils y travaillent dessus, mais on ne sait pas si mercredi prochain, en fait, on va pouvoir avoir le rendu de leur calcul. Parce qu'en fait, ils veulent qu'on débloque le site. Même si on a fait des propositions de faire entrer des camions, je me demande s'ils ont bien compris ce qu'on voulait ou s'ils ont bien entendu la proposition qu'on avait. Bon, on verra. Par rapport à l'inspection du travail, donc, je voulais revenir dessus. Je suis étonnée de la lenteur avec laquelle ils réagissent à chaque fois qu'on les interpelle. Et vraiment, on a eu l'impression ce matin que ce n'est pas eux qui allaient beaucoup nous aider, alors que normalement, ils sont là pour, en fait, aider aussi les salariés dans leurs difficultés. Pour ce PSE, à moins qu'il y ait vraiment, comme disait Philippe, un problème avec la loi. C'est un joli taxon, le monsieur, hein ? La dame, d'ailleurs. S'il n'y a pas de problème vis-à-vis de la législation, ce n'est pas l'inspection du travail qui viendra contrecarrer ce que la direction vient mettre en place. C'est l'impression qu'on a. Ils n'ont pas répondu. Nous, ils ne nous ont pas répondu, franchement. Ils doivent envoyer un courrier à la direction, mais je ne sais pas si ça a porté ses fruits. Alors, effectivement, lundi, on a le rendez-vous au ministère, auprès du... Donc, il y a le ministre de l'Industrie et il y a le ministère des Finances. Donc, on sera à Versy, les trois organisations syndicales, avec nos secrétaires nationaux au niveau des fédérations papier-carton. Donc, on y va, nous, pour exposer la situation de l'entreprise. Alors, un peu leur parler de nos difficultés de négociation, mais surtout leur parler du projet industriel. C'est-à-dire que, nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'ici, la direction, on n'a pas l'impression qu'ils veulent que l'entreprise perdure. Et c'est ça qui nous inquiète le plus et c'est sur ça qu'on dirait que le ministère nous aide le plus. Donc, on espère qu'ils vont nous répondre, qu'ils vont lancer des actions pour que ce site perdure. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. On va, le mieux possible, leur exposer nos difficultés, nos craintes pour le site. Ce que ça engendre pour la vie, je dirais, économique de la région. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Et après, on vous redira, donc, quand on rentrera, ce que le débat, comment il s'est déroulé. Et vous jugerez par vous-même si ça a eu, si ça a été bénéfique ou pas. On verra ça, on verra ça mardi. Puisqu'en fait, il y a des élus qui restent mardi après-midi à Paris et il y en a d'autres qui rentrent lundi soir. Comme ça, lundi matin, normalement, vous aurez des informations, on pourra vous donner des informations. Voilà. Mardi matin, oui, mardi matin, on pourra donner des informations. Tout à fait. Voilà. Après, donc, ce week-end, effectivement, on espère que les gens viendront auprès des gens qui se sont déjà inscrits. Après, vous pouvez venir, vous pouvez venir passer 2h, 3h. Voilà, si vous passez devant, vous vous arrêtez. C'est toujours agréable pour les gens qui ont prévu de passer un poste entier, de voir les collègues passer. Ça, voilà. Même s'il va y avoir encore un temps assez chaud ce week-end, on va dire qu'il faut que tout le monde s'entraide et que ce ne soit pas toujours les mêmes et qu'ils soient au piqué de grève. C'est important que ça tourne et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Donc, voilà. On souhaite vous demander, en fait, pour le week-end entier. Donc, lundi matin, je ne sais pas, il y en a qui feront, nous, on ne sera pas là, Philippe, Éric Piscoury, Laurent Romain, moi-même, la CGC. On ne sera pas là, mais il y en a d'autres qui feront l'AG pour, voilà, pour rendre compte de ce qui se passait sur le week-end. Nous, lundi soir, lundi soir, peut-être, lundi matin, lundi, on verra, ils verront. Lundi, ils vous diront. Hein, lundi soir ? D'accord, on vous appellera pour venir. Donc, il y aura, si vous souhaitez poursuivre le mouvement ce soir, il y aura une AG lundi soir. Voilà, où on aura eu le temps de passer un petit coup de fil aux autres élus et d'en rendre compte de ce qu'on a entendu. Donc, la question qu'on va poser, c'est qui est contre le renouvellement du mouvement ? Tout le monde est pour, alors que ça continue. Levez les mains, ceux qui sont pour. Très bien, merci. Donc, on continue sur le week-end entier. Et bon week-end à tous. Et voilà, faites attention, restez à l'ombre, au frais, avec de l'eau à côté. Voilà, c'est important.